Nous allons maintenant nous intéresser au rapport de la Fondation Abbé Pierre. Un rapport accablant. 3 600 000 personnes sont mal logées ou vivent à la rue en France. Au total, 10 millions de personnes sont confrontées à un problème de logement dans notre pays. La crise économique n'a fait qu'accentuer une situation déjà critique. Des milliers de familles sont contraintes de vivre dans des habitations indécentes. Benoît Duneau et Olivier Gardette. Derrière cette façade, un logement indécent, proche de l'insalubrité. Aurélien et Lucie Mouille sont sans emploi et louent cette maison depuis 2006, 535 euros par mois. Ils y élèvent leurs 3 enfants. Depuis 5 ans, la famille vit sans chauffage. Résultat, Laurine, Maxime et Kevin tombent malades chaque hiver. Souvent des bronchites en Chine ou des chrysasmes. Seule solution quand il fait trop froid, ce chauffage d'appoint au pétrole. On n'a que ça pour se chauffer parce que derrière, le moyen de chauffage, il n'est pas au nord, mais il est très dangereux pour nous. Autre problème, l'humidité omniprésente, comme ici dans la salle de bain. C'est l'apparition de champignons, de moisissures dues aux infiltrations d'eau. Et à l'étage, c'est dans la chambre des enfants que le danger est le plus important. Des prises vétustes, de vieux interrupteurs et un plafond qui n'est plus étanche. Un jour ou l'autre, le plafond, il y aura un risque d'effondrement. Depuis 2008, ce couple est en pleine bataille judiciaire avec son propriétaire. Ils exigent des travaux dans leur logement et refusent d'être relogés en HLM par la mairie. Moi, je veux une petite maison qui est descente pour avoir mon agrément pour faire assistante maternelle, avec un petit bout de jardin pour accueillir les enfants dans mon logement. Joint par téléphone, le propriétaire dit refuser de prendre à sa charge les travaux et affirme que le loyer n'a pas été payé depuis un an. A la mairie d'Asbrouc, c'est la première fois que les services sociaux sont confrontés à une telle situation. Nous, on a essayé de faire une médiation pour faire faire ces travaux. Médiation qui a échoué. Donc nous, on ne peut pas aller au-delà. La famille Muil, elle, reste déterminée et compte porter une nouvelle fois le dossier en justice. En France, 2,8 millions de personnes vivent dans des conditions de logement difficiles. Merci.